Musique Les gars, ils sont tellement huileux les pains au chocolat Ah c'est trop, je suis en train de les pencher carrément Les meufs, ça me dégoûte Musique 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 Honnêtement, je ne sais pas si je leur ferais tellement c'était impressionnant parce qu'elles ont une énorme bouche, tu vois tout le squelette à l'intérieur. Je mime, je mime la bouche, ça fait vraiment cette taille là et ça le sache sur les côtés et ça fait. Et ça te mime, ah c'était énorme, bon après c'est une expérience de fou. Je pense sincèrement 1m50. A tout moment où on achète un domaine à Bali, on ne revient jamais. Vous savez ce qu'on a pris ? On était au bout de 10 000 euros, 150 mètres carrés, bref voilà, bon allez on attend notre bout, zoubis. On n'avait pas fait le round tour ici, donc je vais refaire le petit round tour. Oh j'ai roté. On est chez Bibi et Didi, ils sont adorables. Et nous on est ici parce que c'est bien bordel, on a tout l'espace pour nous donc c'est assez carré. sauf hier soir il y avait des gens ici. Et voilà quoi, on est tranquillou avec nos petites terrasses, hop là on rentre. Là on va voir un mec qui était dans notre lycée avec sa meuf qui sont à Bali, du coup on va voir un petit verre ensemble. Et après on rentre, et demain on se casse d'ici, on bouge à Didi. Alors, une petite vidéo quand même, moi je m'envoie une petite vidéo de Sérotroubal, c'est quand même crazy. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Les gars, room tour. C'est parti. On va aller manger parce qu'en vrai, c'est hyper mignon ici. On sera vraiment au Mexique ou à Cuba. Du coup, là, on est à Guiletipour jusqu'au 27, donc 4 jours. Mademoiselle à son oral, vendredi soir, on va faire la fiesta. À part ça, il fait très très chaud. C'est-à-dire qu'on est passé les températures du sud de la France et d'un coup, pic de chaleur, mais pic de chaleur extrême. Vraiment, il fait très 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 chaud. Quand on paye ici, on dirait un Monopoly. C'est quoi ça ? Bon, Lucie Petit, on va où, là ? On va manger dans un petit resto à une nuit à pied. Donc, sur un peu occidental, voilà. Sympatoche, quoi. Sympatoche. Et après, ça va rentrer le travail l'oral, faire un peu de montage pour Lila. Et ensuite, ça va faire du... Poney ! Bon, les gars, on est à la bourre. On doit aller faire du poney sur la plage. On est grave à la bourre. On est grave à la bourre. Dans 5 minutes, on doit être là-bas, alors qu'on a 20 minutes. Non, 15 minutes. On attend les vélos. Ouais, en vrai. Bon, ça va le faire. Et après, on va galoper sur la plage pour le coucher de soleil. Ça, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, je sors de la douche pour qu'on parle du poney. C'était à la fois hyper cool et à la fois terrorisant. Attends, je vais mettre en toute la clime. J'ai hyper chance. C'est horrible. Le poney. En fait, on arrive et déjà, on s'attendait à des petits poneys parce qu'ici, il y a beaucoup de petits poneys. Tu es tout gris et tout petit, petit poneys. C'est un centre rescue de chevaux. Donc, on s'est dit, on va avoir des chevaux rescue et de la taille des poneys d'ici. En fait, non, ils étaient hyper grands. Enfin, hyper grands. C'est leur double poney. Du coup, on se met à monter et tout. Au début, chill et tout. Au début, elle me dit, ouais, parce qu'on s'était mis en niveau 4 sur 5. Mais par rapport aux critères, tu vois, en vrai, ça allait. Et en fait, la meuf nous dit, ouais, en gros, moi, mon poney, il a peur de tout. Et lui-ci, son poney, il ne donne que des coups de cul. Donc bon, écoute, on se dit, why not, let's go. Au début, ça se passe hyper bien. Il arrive sur la plage, trop. Tout va bien. Galop, les gars. Il part au grand galop. Et en fait, à un moment donné, le mien, il a peur de genre 2-3 trucs. Et à chaque fois, il sautait. Mais genre, quand je dis sautait, il ne se décalait pas. Il sautait. Il continuait à galoper. Moi, je sautais avec. Du coup, à un moment, mon étrier droit, il s'enlève. Et je finis, mais comme à s'accrocher à mon cheval. Genre, vraiment, j'ai vu ma vie défiler. Parce qu'il allait au triple galop sur une plage avec des pierres par terre et tout. Enfin, j'ai hyper peur. Bref, au final, tout s'est bien passé. On s'est arrêté. J'étais en panique. Et en fait, j'en arrive. Et lui-ci, elle a kiffé le galop. Mais elle voit que son cheval, il commence à faire des phases. En mode, il a peur. Il cabre vite fait. Enfin, il fait des petites phases un peu bizarres. Le mien aussi. Du coup, sinon, on a fini le truc au pas. Mais bon, c'était hyper beau. On a vu un coucher de soleil de ouf. La vue était incroyable. Après, voilà. Après, le centre de rescue, c'est vraiment le prix d'un poney club en France. C'était 30 euros la balade. Ça en vaut le coup, oui. Après, c'était une heure. Franchement, on a galopé une fois parce que du coup, il y a des gens sur la plage. Et la meuf du centre équestre est sympa, mais peu compréhensif, on va dire. Après, c'est vrai qu'on était avec une meuf qui avait 8 chevaux chez elle en Australie. Donc, elle avait un niveau un peu supérieur. Et que de base, ils se sont dit, bon, elles vont être OK pour aller avec elle. Pas forcément. Sur ce, je me suis douchée, changée. J'ai mis de l'aloe vera partout parce que je suis sunburned. Mais vraiment, vraiment très, très, vraiment sunburned. Alors, l'aurel d'anglais ? Ça s'est trop bien passé. Ouais. Du coup, bah voilà. J'attends. L'aurel de motivation, c'est quand même cof6 par rapport au cof2 d'anglais. Et c'est dans combien de temps ? C'est dans sa mère. C'est dans quand même 30 minutes. Allez, on y va, on révise. A few moments later. On vient d'arriver à Guilier Air. Et du coup, on s'est posé à un petit resto pour manger. On a une heure de repos. Et on a fait du coup le snorkeling avec les tortues. Elles étaient énormes. Les franchises qui étaient énormes. C'est au moins 1,50 m de long. Il y avait les poissons comme dans Nemo. Il y avait des pans de poissons, des tortues, des coros. C'était trop beau. C'était trop beau. Après, on retourne à Guiliti. On va aller voir si on attend les dauphins qui sautent dans l'eau pour le coucher du soleil. Et après, ça ressort, je crois. C'est ça le programme ? Ouais, enfin, j'ai pensé que j'avais déjà oublié. Mais je m'en rendue quand même. Demain, il ne faut pas que je sois là. On n'est pas obligé de sortir à 18h. Moi, je ne voulais pas le faire. Mais non, moi, je voulais prendre une enchaîne. Genre, à l'hôtel, on change et on sort. Et je t'apprête demain. J'ai oublié. On a vu des tortues aussi. Enfin, oui, on a vu les tortues. On a vu les statues sous l'eau à Guilimeno aussi. Salut la familia. Ça fait bien la voir. On nous a dit qu'on était sur une plage où on pouvait voir des dauphins. Il y a zéro dauphins. Mais absolument pas. Ils se sont littéralement foutus de notre gueule. Mais il y a un superbe coucher de soleil. Et ça, ça vaut tous les dauphins du monde. Très décevant. Il n'y a pas de dauphins ici. On n'a pas déjà dit ça. On a déjà parlé à cette caméra. On a déjà dit. On a déjà dit. On a déjà dit. T'as un meilleur côté que ma batterie. Je suis jeune. C'est vraiment hyper dangereux cet endroit. que le met wie que c'est ? C'est un meilleur côté qui est quelque chose d'élevé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501